Voici que le semeur sortit pour semer. Cette phrase sonne comme une fable de la fontaine. Elle ouvre un récit imagé qui rend accessible la mystérieuse profondeur de la parole. Cette parabole du semeur, nous la connaissons bien. Peut-être trop bien. Nous aimons y voir une allégorie de notre capacité à recevoir ou non la bonne parole, ou du moins à la recevoir dans la meilleure terre possible. L'interprétation que Jésus en donne semble aller dans ce sens. La semence donne du fruit en fonction de la souplesse du cœur qu'il reçoit. Mais sans doute, devons-nous nous laisser davantage bousculer par la parabole ? Le semeur est un peu inconscient dans son geste. Il répand à foison. Mais quel paysan ne prendrait pas soin de préparer la terre de son champ, de la désherber, d'en extraire les pierres, de la labourer, d'en casser les mottes, pour que le bon grain qui tombe y germe mieux, pour que la parole porte du fruit en abondance ? Il faut non seulement accueillir la semence, mais aussi consentir au lent et laborieux travail de l'esprit qui prépare le chant de nos cœurs. Voilà sans doute la face cachée de la parabole et l'exercice le plus délicat de notre vie spirituelle. Le Seigneur ne peut semer sa parole en nous sans avoir labouré en profondeur la dureté de nos cœurs, afin de nous rendre dociles à ce qu'il veut faire germer en nous. Vivre sous le souffle de l'esprit va de pair avec l'accueil sincère de la parole de vie. C'est ainsi que nos vies seront fécondes, de la fécondité même de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.